et bien salut à tous c'est TromXS Amelie donc aujourd'hui on va vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans donc du coup je suis sur le compte TromXS Destroy donc qui est mon compte secondaire donc sur ce compte je suis HDV8 mais je viens juste de l'avoir donc que ça se voit bien quand même que je l'ai rempartie au 2 et tout ça donc c'est normal que j'ai le petit mortier ici qui est juste là en préparation une tour d'archer rapidement voilà donc en particularité donc du coup nous avons créé enfin ça fait longtemps qu'il est là le clan donc le clan c'est Demon Clash donc si vous voulez rejoindre donc n'hésitez pas à rejoindre donc il faut avoir 1000 de trophées au minimum donc voilà donc là il y a un peu moins voilà donc on est comment on est aujourd'hui on est 13 normalement en 2014 ça peut plus y aller des nouveaux du coup voilà je suis là en premier après c'est 3000XS qui est mon frère Oxydone voilà après c'est tous les gens donc le chef c'est Oxydone donc ceux qui veulent rejoindre nous aussi on est chef adjoint donc on peut toujours accepter refuser les candidatures donc voilà donc on est là et du coup on va faire quelques battles justement pour montrer la petite combinaison avec les dragons donc le dragon sort de rage et j'ai pas mis sort de foudre exceptionnellement et je vous le dire que le sort de rage est bien mieux que le sort de foudre personnellement c'est un facteur bien plus efficace donc on va faire une petite battle en petit matchmaking en petits joueurs alors celui-ci bon trop facile à éviter donc c'est là c'est plutôt une combinaison un peu cher parce que quand même 290 milles ce n'est pas gratuit mais si vous voulez monter en trophée à tout prix bah vous pouvez faire cette combo là elle est très très puissante alors celle-ci c'est un HDV8 donc il y a un peu plus de difficultés on va voir ce qu'il y a donc c'est plutôt une combo HDV7 pour ceux qui veulent savoir alors on a une propulseur à air ici qui au fond il faut vraiment faire attention aux propulseurs mais surtout aux défenses antiaériennes donc l'avantage comparant aux sortes de guérison ou une sorte de foudre c'est que les points ne sont pas affectés contre voilà on va mettre ça on va mettre la barre en route on va mettre le sort d'orage à nouveau dessus c'est pour plus en rien il est puissant ce que j'ai en face donc c'est là je sais pas si je vais faire à 100% en fait ils sont tous dévisés à cause du propulseur donc c'est vraiment le point noir de ce truc ok donc tu vois là 50% encore une bombe aérienne la propulseur à air il faut faire attention donc si vous pouvez si le propulseur à air est bien positionné faites gaffe mais s'il est mal positionné profitez-en en tout cas après des fois ça peut être mal utilisé il peut être mal visagé donc voilà une petite combinaison rapide avec le sort d'orage le sort de foudre on pourrait faire pareil peut être aussi efficace le problème c'est que si vous étiez soeur de foudre soit vous aidez si les défenses antiaériennes sont collées comme ce que vous avez vu juste avant ils étaient assez proches les uns les autres vous pouvez faire des dégâts facilement mais là c'était pas trop le cas et du coup voilà ils étaient bien protégés grâce à au propulseur à air qui est bien positionné on va dire les défenses sont bien positionnés donc mettez si vous voulez pour défendre contre les dragons positionner les propulseurs à air intelligemment donc positionner le mieux que vous pouvez pour que les défenses sont protégés au maximum enfin voilà donc vous voyez je peux le mettre ici par exemple je sais pas si je peux changer faire comme ça on a pu se metter de sens cela je pense que serait quand même plus fiable mais bon après c'est pas vraiment une base anti dragon et sont déjà pas mal séparés les défenses et de son bas c'est une base en avauration j'ai pas encore terminé c'est une page hdv8 peut être mais c'était plus c'est plus en hdv7 en ce moment enfin voilà on va commencer une deuxième battle alors hdv9 là c'est vraiment ligue or donc c'est des gens qui sont assez maxés à ligue or déjà en hdv7 ça commence à se corser et dragon niveau 2 commence un peu être obsolète et voilà le sort de rage qu'on pense un peu tout ça qu'est ce que je vais attaquer quelle base attaquer celle-ci ou son propulseur son propulseur est dans l'autre sens donc je peux commencer une attaque par l'air par le dessous bon je n'ai plus mon roi tant pis hop on va faire un fou dragon on va laisser défouler on va mettre le sort de rage à nouveau double sort l'avantage du sort de rage c'est que ça a fait tous les groupes donc c'est très plus sensible d'habitude je fais plus de pourcentage que ça mais je sais pas pourquoi je fais pas autant de dégâts enfin après ça va dire que c'est juste une combinaison surtout pour monter en trophée c'est pas vraiment pour vous rentabiliser comme vous avez bien vu j'ai pratiquement repris l'élixir c'est tout à fait normal c'est juste pour monter en trophée donc pour ceux qui veulent monter en trophée facilement ben faites beaucoup de dragon, le dragon, le sort de rage ou le sort de faute comme vous voulez au moins faites une combinaison de ce type après l'avantage du sort de rage c'est que ça affecte toutes les troupes s'ils sont bien positionnés leur défense ou s'ils sont trop près de l'extrémité le sort de rage est quand même plus favorable et s'ils s'ajoutent plus vers le sort comme ici le sort de foot est bien mieux enfin voilà vous voulez vous rendre compte vous avez bien vu les points forts et le point à fait de ces deux sorts donc les deux sorts sont très bien donc le sort de foot est très bien et bon après le sort de rage rivalise un peu donc là j'ai pas mis de guérison le sort de guérison n'est pas utile on va dire alors là le dernier dragon c'est pour gratter un petit peu ce sera une étoile ah j'ai pas l'étoile il y a le dragon ah non c'était le dernier bon voilà la petite combinaison dragon après c'est bien pour gratter un peu des trophées là donc vous avez bien vu que je suis déjà à 1600 trophées sur un petit compte comme ça donc c'est pas mal déjà on va dire personnellement c'est pas mal niveau 64 de 1600 trophées c'est plutôt correct on va dire pour un petit compte c'est plutôt pas mal par contre là j'ai plus d'élixir donc je vais préparer quelques dragons en réserve hop comme ça fini les attaques donc j'ai 700 milliers de corps de pièces donc des pièces ça me manque pas qu'est-ce que j'autrement bah je pense que j'ai fait le tour du coup et l'avantage aussi dragon c'est que vous pouvez aussi donner facilement au clan enfin au monde du clan donc par exemple si quelqu'un demande des dragons ou des troupes tout simplement quelconque que ce soit le dragon sorcier tout ça le dragon est facile à faire parce que généralement quand vous faites du full dragon bah il n'y a pas de soucis en fait vous n'avez pas de désorganisation d'armée donc ça c'est vraiment un autre point fort plutôt pratique on va dire donc qu'est-ce qu'il y a autrement bah le dragon en défense il est correct il est plutôt polyvalent et on attaque bah aussi très polyvalent donc même s'il y a des troupes dans le château de clan vous pouvez vous en sortir quand même quoi mais bon pour l'instant je suis pas maxé par rapport au sort donc je suis pas le sort l'usine de sort oui l'usine de sort il est là donc là je pourrais l'améliorer mais ah ouais ok c'est hdv9 sort j'avais pas vu du coup je pourrais pas améliorer hdv8 enfin pendant hdv8 c'est plutôt dommage mais entre temps donc je pourrais avoir un sort de poison au cas où après ce sera pas super utile le sort sismique pourquoi pas avec le sort sismique sort de foot pour être plus favorable ce coup-ci en hdv8 donc là voilà je l'ai pas encore débloqué c'est tout à fait normal parce que c'est hdv8 donc voilà donc j'ai fait à peu près le tour justement sur ces dragons qu'est-ce que sont leurs avantages leurs inconvénients et d'ailleurs aussi pour accompagner avec les sorts donc voilà je vous ai dit un peu le tour donc le sort sismique ça va avec le sort de foudre et le sort de rage avec le sort de poison ou le sort sismique directement donc voilà pour ceux qui aiment ça donc voilà je vous ai passé la combo full dragon donc j'espère que si il vous a plu donc c'est à 3600 donc voilà donc n'hésitez pas à abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et n'hésitez pas à commenter la vidéo justement pour donner votre avis justement quel sort jouez-vous avec les full dragons si vous êtes hdv7 qui qui est la combo parfaite pour gagner bon voilà je vais vous laisser et ciao bon voilà bon voilà